L'innovation du jour, comme tous les matins à 6h40 sur Europe 1. Maxime, on connaissait les gilets rouges de la SNCF pour aider ou pas d'ailleurs les voyageurs en perdition dans les gares. A l'aéroport de Genève, c'est un robot qui va désormais faire ce boulot-là. Oui, ça nous est tous arrivé Thomas. Vous débarquez dans un aéroport que vous ne connaissez pas. Vous cherchez le tapis à bagages, vous cherchez la zone des taxis, le distributeur de billets. Bref, vous êtes paumé. Eh bien à Genève, effectivement, pour aider les voyageurs, en plus des agents d'accueil, il y a désormais Roby. Alors Roby, c'est une sorte de tablette tactile géante que l'on aurait posée sur des roulettes. Roby, il n'est pas du genre timide, c'est lui qui va au contact des passagers et il leur demande « Puis-je vous aider ? » C'est le message qui s'affiche sur l'écran, parce que Roby ne parle pas encore. À votre avis, quelle est la requête numéro 1 des voyageurs perdus ? Bon, ça c'est pas dur, c'est le petit coin, non ? Effectivement, les toilettes, évidemment. Vous cliquez sur le petit icône des toilettes sur l'écran tactile et là, s'affiche un compte à rebours. 3, 2, 1, Roby se met en mouvement, il vous invite à le suivre. Et sur l'écran, il vous donne aussi la distance qui vous sépare les toilettes. Ça peut servir, il slalome entre les bagages. Le chemin le plus court en fonction d'urgence ou pas ? C'est lui qui choisit tout ça. Il slalome entre les bagages et les passagers. Il évite tous les obstacles. Roby vous accompagne jusqu'à la porte et vous voilà donc à destination. C'est l'essentiel. Ça dit, quel intérêt de faire appel à un robot plutôt qu'à une hôtesse ou un agent d'accueil ? C'est pas quand même très bon pour le chômage. Et oui, mais précisément parce que généralement, les agents d'accueil sont coincés derrière leur comptoir. Il vous indique la direction à prendre, à droite après le comptoir Air France et ensuite deux fois à gauche. C'est à vous de vous débrouiller seul. Généralement avec ces indications, là, Roby vous emmène à destination. Et puis, c'est un autre avantage. Roby ne se lasse jamais. Vous pouvez lui demander 100 fois dans la journée où est le tapis à bagages. Il vous répondra toujours avec le sourire. Ce robot peut permettre aux agents d'accueil d'éviter les tâches les plus répétitives. Et tout ça pour la somme modique de ? Aucune idée. Mais alors, aucune idée. Ces inventeurs des Suisses n'ont pas voulu donner cette info. Roby est un prototype. Il n'en existe qu'un seul dans le monde pour le moment.